... Bonsoir et merci de regarder TV7, on est ensemble pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, Bordeaux fait le fleuve qui revient dès demain sur les quais, un événement populaire autour de la Garonne. Mais connaissez-vous bien l'histoire de ce fleuve qui traverse la ville ? Bastien Loquet a rencontré Philippe Prévost, responsable du patrimoine pour l'office de tourisme et spécialiste de la Garonne. Il nous livre tous ses secrets juste après votre journal. Et puis votre émission Découverte vous emmène ce soir dans le département de la Vienne, à Neuville de Poitou, depuis 1887. Cette commune de 5000 habitants organise de somptueuses fêtes de la Saint-Jean. Samedi dernier, les habitants du Haut-Poitou ont pu admirer une grande cavalcade nocturne avec des chars décorés et des fanfares venus de toute la région. Mais d'abord les titres de votre journal. La taxe d'habitation sera bien supprimée pour tous les foyers à partir de 2023. Une exonération qui fera économiser en moyenne 774 euros. Au foyer Girondin, direction ce soir Saint-Aubin-du-Médoc, la commune où l'économie sera la plus importante du département. Bordeaux fête le fleuve revient sur les quais pour 4 jours d'animation autour de la Garonne. Passage de grands voiliers, concerts ou encore dégustations ont fait le point sur les temps forts de cet événement. Le Moustique-Tigre est de retour avec les beaux jours et pour lutter contre sa prolifération, certaines communes font preuve d'ingéniosité. A Talens, par exemple, des nichoirs pour oiseaux ont été installés aux quatre coins de la ville. La météo est un temps agréable ce jeudi après une matinée plutôt nuageuse. Les éclairs s'y réussissent à prendre le dessus dans l'après-midi. Et les températures sont de saison, il fera jusqu'à 25 degrés à Bordeaux. C'était une promesse du gouvernement, c'est désormais officiel. La taxe d'habitation sera supprimée pour tous les foyers en 2023. Une suppression progressive qui concernera d'abord les foyers les plus modestes. Cela devrait correspondre en moyenne à une économie de 774 euros par foyer et par an en Gironde. Et c'est à Saint-Aubin-du-Médoc que l'économie réalisée sera la plus importante. Explication avec Franck Poirot. Saint-Aubin-du-Médoc compte 7300 habitants et un peu plus de 2700 foyers fiscaux. C'est ici que les exonérations de taxes d'habitation mises en place par le gouvernement à partir de 2020 seront les plus importantes de la métropole et du département. L'économie en moyenne se monte à 1600 euros pour l'ensemble des habitants de la commune. Dans le détail, à l'an actuel, 148 foyers sont exonérés de taxes d'habitation. Aujourd'hui, ils seront 1336 en 2020, puis 1288 de plus en 2023. Pour ces derniers, l'exonération de la taxe d'habitation représentera un montant de 2251 euros par an. A Saint-Aubin, 80% de la population est imposable sur le revenu. Les maisons sont plutôt grandes, ce qui explique les montants élevés de la taxe d'habitation dans cette commune. Elle rapporte chaque année près de 3,5 millions d'euros, soit plus du tiers du budget municipal. Christophe Duprat, le maire de Saint-Aubin du Médoc, espère que l'État tiendra ses engagements en termes de compensation de cette perte de revenu pour sa commune. L'État a promis de compenser à l'europrès jusqu'en 2020. Après, les choses sont plus incertaines. L'expérience me montre que chaque fois qu'on a une compensation, elle se détruit au fil du temps. On l'a vu pour la taxe professionnelle. Force est de constater aujourd'hui qu'en 2018, nous avons été compensés intégralement, qu'en 2019, rien ne nous permet de dire le contraire. Mais on fait partie de ces communes-là où, entre 2020 et 2023, c'est le gros morceau. Saint-Aubin du Médoc fait partie des 10 000 communes françaises où c'est l'exonération de taxes d'habitation des foyers les plus riches qui risque d'impacter le plus ces finances publiques. Ces foyers représentent moins de la moitié des habitants de la commune, mais ils contribuent majoritairement aux produits de la taxe d'habitation. Pour le maire, si l'État ne compense pas cette perte de revenu, cela se traduira inévitablement par un recul de certains services publics dans sa commune et d'une diminution du personnel municipal. Dans le reste de l'actualité, des coups de feu à Bègle et un homme grièvement blessé. Les faits se sont produits entre midi et 14h ce mercredi. La victime, un homme de 39 ans, a été transporté à l'hôpital dans un état grave et le tireur présumé a été interpellé. L'évacuation d'un squat à Libourne, une opération des forces de l'ordre, a eu lieu ce matin dans un bâtiment appartenant à la SNCF où une quarantaine de travailleurs saisonniers avaient trouvé refuge. Après leur arrestation, certains ont été relâchés et d'autres, sans titre de séjour, ont été conduits à la gendarmerie. Trois passages à niveau ont été vandalisés la nuit dernière sur la ligne entre Bordeaux et Arcachon. Le temps des réparations, ces passages à niveau sont encore sous surveillance. Conséquence, les trains doivent circuler au ralenti sur la ligne, ce qui a entraîné aujourd'hui des retards pouvant aller jusqu'à 30 minutes. La fête du fleuve est de retour à Bordeaux pendant 4 jours. Les quais vont vivre au rythme de l'événement. Entre grands voiliers à admirer, vin à déguster et exposition ou se balader, on fait le point avec Clément Delaveau. Liberté, c'est le thème de cette nouvelle édition de la fête du fleuve qui commence dès jeudi matin avec l'arrivée des bateaux russes. Le Cédof passera sous le pont Chaband-Elmas à 7h45 et le Krusenstern vers 10h15. Un quatre-mâts de 117 mètres est le plus grand voilier navire école du monde. Les deux bateaux mythiques pourront se visiter pour 5 euros et la réservation est conseillée. La visite de tous les autres gréements reste gratuite. A noter, la Patrouque de France ne viendra pas pour cause d'agenda trop chargé entre l'armada de Rouen et le salon du Bourget. Autre temps fort, un spectacle pyrotechnique sur le thème de l'eau et la liberté, jeudi et samedi. Une sphère géante s'animera sur le miroir d'eau avant et après les tirs de feux d'artifice depuis le fleuve à 23h. Mais les soirées seront aussi musicales du côté des quinconces, avec des concerts tous les soirs, allant de haute des aînes à l'Orchestre National de Bordeaux, en passant par Zazie ou Jane. Côté quai, des expositions d'art tout le long de la Garonne, des cabanes de producteurs locaux pour se restaurer, ainsi que 80 viticulteurs pour mettre à l'honneur le vin blanc bordelot. La fête du fleuve, c'est enfin un peu de sport, avec une course d'aviron le samedi à 10h30 et la traditionnelle traversée à la nage dimanche après-midi. Les bateaux remettront les voiles vers l'embouchure le dimanche à 22h30. Voilà, et pour laisser passer les voiliers qui participent à cette fête du fleuve, le pont Chaban va bien sûr se lever plusieurs fois au cours des prochains jours. Soyez donc vigilants si vous traversez la Garonne. Vous le voyez, demain par exemple, trois fermetures du pont sont prévues, notamment pour l'arrivée du voilier le CEDOF qu'on suivra sur TV7. Ce sera dans la matinée, vous le voyez, entre 6h49 et 11h. Et puis des perturbations également, vous le voyez sur le réseau TBM. Pendant les deux feux d'artifice de la fête du fleuve, demain et samedi, le tram A sera interrompu entre Stalingrad et Sainte-Catherine entre 22h et minuit et demi et toujours ses bus relais sur la ligne C. Et ce jeudi, pendant la fête de la musique, pas de tram A ni de tram B entre 20h et 4h du matin dans le centre-ville. Sa population a été multipliée par trois en un an en Gironde. Et avec les beaux jours, le moustique-tigre est de retour dans nos jardins. La Gironde est un des départements les plus touchés en France. Un insecte qui peut être porteur de maladies graves comme la dengue ou le virus Zika. Alors pour lutter contre sa prolifération, la commune de Talens expérimente une solution, installer des nichoirs à oiseaux dans plusieurs endroits de la ville. Un reportage de Thomas Gonsalves. C'est la dernière installation de la matinée. En tout, cinq nichoirs ont été posés dans le parc du couvent de Talens. Dans ce parc, en règle générale, on a installé, c'est ce qu'on appelle un petit nichoir de Savoie. Ils appellent ça les nichoirs de Savoie. Ce sont des nichoirs qui sont de façon construite en France, avec des forêts durables et qui viennent de la LPO. La maison du développement durable de Talens lance aujourd'hui une opération de deux semaines et compte installer plus de 40 nichoirs dans des lieux calmes de la ville. Une mission de protection de la biodiversité qui permet aussi de lutter efficacement contre les moustiques. On sait qu'un passereau en moyenne, une couvée entière, peut manger entre 400 et 500 insectes par jour. Donc on se dit que peut-être on peut avoir quand même une retombée certaine sur ces moustiquetiques qui embêtent tout le monde. On est très embêtés. D'une part parce que nous, on ne veut pas avoir recours aux pesticides puisqu'on a zéro phyto sur la ville, sur l'ensemble de tout le territoire. Donc on essaye des choses qui soient écologiques, dont les oiseaux, dont les passereaux. Pour la mairie de Talens, il ne s'agit pas seulement d'installer et attendre. Il faudra évidemment vérifier si l'opération est efficace. Oui, c'est un suivi parce qu'en fait, il faut aussi qu'on soit capable de se dire est-ce qu'on les a installés à l'endroit où les oiseaux les ont trouvés ou est-ce que ça fonctionne tout simplement. Donc on a mis en place un observatoire avec des professionnels qui s'occupent des oiseaux, de manière à se dire est-ce que tous les nichoirs sont occupés et sinon, on les déplace de manière à ce qu'on maximise le nombre d'oiseaux qui puissent trouver refuge dans ces nids l'année prochaine. Pour l'instant, difficile de prédire le nombre de nichoirs qui sera occupé à long terme. La Maison du Développement Durable entend tout de même au moins atteindre les 30% d'occupation. Une compétition pour le moins originale. Le championnat du monde de tontes de moutons va avoir lieu dans la région en Haute-Vienne au début du mois de juillet. 300 tondeurs et près de 5000 bêtes sont attendues. L'occasion de découvrir les spécificités de ce métier avec un des participants girondins lors d'un de ses entraînements ce matin. Aujourd'hui, on va réaliser la tonte du troupeau de Rachel qui hébergère un éco-pastoralisme dans la ville de Lormont et aux alentours. Et donc quand je vais tomber, c'est 26 bêtes. Comment tombe un mouton ? Il utilise différentes techniques. Moi, en l'occurrence, j'utilise une méthode de Nouvelle-Zélande qui on appelle ça la méthode bohène. Et donc je la tiens uniquement, on va dire, grâce à mes jambes. C'est la contention qui fait beaucoup pour l'animal et à l'aide d'un autre bras pour la tenir et je la manipule en tournant autour d'elle. J'ai alors le championnat de France qui a lieu chaque année. Après, en France, il y a peut-être trois petits concours locaux autres. Et après, en Nouvelle-Zélande, je fais des saisons aussi là-bas l'hiver et là-bas, je fais d'autres concours. Qualité, à peu près 60% d'annotation. Et donc on va compter pour voir que la bête a été bien tendue, qu'il n'y ait pas de blessures et qu'il n'y ait pas de mèche de laine aussi derrière. Il y a des points de pénalité en fonction de... Il y a des juges, une batterie de juges qui tournent et qui vérifient que la toison a été coupée en un seul morceau pour la valoriser par la suite. J'ai choisi ce métier parce que je suis né dedans. Mon père était tondeur d'un mouton professionnel également pendant plus de 35 ans. Et donc j'ai embrassé ce métier-là par la suite parce qu'il m'a donné envie. Voilà, si vous voulez assister au championnat de tonte de mouton, ça se passe du 1er au 7 juillet, au Dora, dans la Haute-Vienne. Et on reste dans la région parce que ce soir, Découverte nous emmène dans le département de la Vienne, à Neuville de Poitou. Depuis 1887, la commune de 5000 habitants organise de magnifiques fêtes de la Saint-Jean. Et samedi dernier, les habitants du Haut-Poitou ont pu admirer une grande cavalcade nocturne avec des chars décorés et des fanfares venus de toute la région. Parmi les musiciens, Marius, 13 ans, saxophoniste. Regardez. J'ai pris des cours d'abord à une école de musique et puis je suis venu là. Je suis quand même bien dans la fanfare, c'est l'ambiance, la musique, déjà faire de la musique. Défiler comme ça dans la rue, c'est bien, avec des gens qui nous regardent. Il y a plein de jeunes, il y a Mathis, Raphaël, à peu près le même âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis la ville de Libourne est candidate pour accueillir la coupe du monde de rugby. Après le Japon cette année, la France sera en effet le pays haute de l'événement en 2023. La ville de Libourne avait déjà porté sa candidature à l'occasion de l'Euro de football, mais elle n'avait pas été retenue à cause notamment d'une faible capacité hôtelière. Vous restez avec nous sur TV7. Bordeaux Faites le Fleuve revient dès demain sur les quais. Un événement populaire autour de la Garonne. Mais connaissez-vous bien l'histoire de ce fleuve qui traverse la ville ? Bastien Loquet a rencontré un spécialiste qui nous livre tous ses secrets dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada